9h30 du matin, tout près de la mairie. Les touristes sont déjà nombreux à désirer faire un tour d'autocar. Mais d'où viennent-ils ? Nous sommes arrivés avec le bateau, la crosta crociera, avec 13 enfants. Depuis hier, cette compagnie de cars de tourisme fait le plein de ces véhicules. Elle travaille principalement avec les croisiéristes. Ça a été un week-end super chargé en touriste. Mais bon, aussi aidé par l'arrivée des bateaux. Hier, il y a eu 3 bateaux de croisiéristes, aujourd'hui 2. Et pas mal de français aussi. Les escales sont toujours de courte durée. Et comme les visiteurs de passage, les croisiéristes préfèrent se laisser guider. Tout comme les autocars, le petit train bleu est un moyen de visite rapide et très prisé par les touristes. Parmi les points forts du circuit, la corniche qui s'offre comme une carte postale. Ils aiment trouver la mer, ils aiment trouver aussi l'architecture, le côté religieux. Il y a un petit peu de tout à Marseille, donc ils sont satisfaits d'un petit peu tous les arrêts que nous avons sur le circuit. Le religieux, le voici avec Notre-Dame de la Garde. La basilique est bondée en ce week-end pascal et ses nombreuses marches ne découragent pas les visiteurs. On profite de cette belle journée, puisque le vent est tombé. Donc voilà, pour grimper, faire un peu de sport et puis voir notre bonne mer. En plein cœur de ville, le Vieux-Port reste l'attraction principale. L'affluence ressemble à celle de la période estivale, lorsque le tourisme bat son plein. Sur les quais, la flânerie s'installe. Il y règne comme un air de vacances et de grandes détentes. A la mer et au soleil, les points les plus attractifs de Marseille s'ajoutent cette année les festivités de MP 2018. Grâce à tous ses atouts, la ville a débuté sa saison touristique avec force.